wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir vous exfiltrer de la map zombie d'imagine sur call of duty cold war alors déjà pour faire une exfiltration il faudra que vous soyez manche 11 et que vous ayez activé le pack à punch et allumé l'électricité auparavant donc si vous savez pas comment allumer l'électricité ou faire le pack à punch il y a une playlist en description avec tous les tutos de d'imagine donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse alors quand vous aurez activé le pack à punch il faudra aller jusqu'à la manche 11 et puis vous rendre au spawn pour activer l'exfiltration en appuyant sur carré près de la radio comme vous pouvez le voir dans le gameplay alors si vous êtes en solo vous aurez juste à vous rendre à la zone d'exfiltration si vous êtes à 4 il faudra que les trois autres joueurs appuient sur la flèche du haut pour accepter l'exfiltration alors ce que je vous conseille de faire c'est que trois personnes aient déjà à la zone d'extraction et ensuite la personne qui aura activé la radio les rejoins juste après et les trois autres joueurs peuvent même attendre que le quatrième joueur arrive pour activer l'extraction cependant il y a quand même un temps maximum d'acceptation à l'extraction des trois autres joueurs donc la personne qui active la radio doit les rejoindre assez rapidement alors ce que je vous conseille c'est de lancer à la manche 11 parce que plus vous allez monter dans les manches plus ça va être compliqué surtout si vous n'avez pas d'armes spéciales vous n'avez pas des bonnes armes pour vous exfiltrer ça va être très compliqué parce que pour s'exfiltrer il faut tuer un certain nombre de zombies dans un laps de temps très court donc si vous n'avez pas des armes assez efficace vous allez galérer surtout que là les zombies ils viennent pas par 25 mais ils viennent par ordre de zombies et franchement je peux vous assurer c'est quand même chaud donc si vous le faites à la manche 11 je pense que c'est beaucoup plus tranquille vous améliorez toute votre arme une seule fois et logiquement ça devrait passer nous en tous les cas c'est ce qu'on a fait et ça a passé beaucoup plus tranquillement parce que quand on est on arrive à la manche 15 on avait genre 117 zombies à tuer et là on en avait que 71 à tuer donc par rapport aux manches où vous êtes plus vous montez dans les manches plus vous aurez deux zombies à tuer et vous aurez quand même le même temps donc si vous n'avez pas des armes assez efficace pour tuer tous les zombies dans le temps imparti vous n'y arriverez pas et vous allez galérer donc je vous conseille fortement de le faire à la manche à part ça je pense que j'ai pas d'autres astuces à vous donner j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile si c'est pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace ciao